Ok, on va ! On active tout ! On a réussi à mettre le D.F. ! Ah non, il faut juste croiser les doigts pour que les dual attaques se fassent avec elle. Même Momoranti n'arrive pas à résister, t'es sérieux ? What ? Momoranti n'arrive pas à résister, t'es sérieux ? Bon là, ta marine, je peux y aller en mode... Je peux y aller en mode single attaque, on y... Non, s'il te plaît, arrête de counter avec elle ! Voilà, je veux dire, arrête de dual attaquer avec elle. C'est affolant que Momoranti n'arrive pas à résister. Je suis hyper surpris. C'est maïa en set counter, ça le fait ? Ça peut être cool, ouais. Je pense que ça peut être super cool. Ça lui permettra d'avoir quand même un... Malgré le fait d'être un punching pot, ça lui permettra de pouvoir assister au moins ton équipe au niveau des gars. Ce qui est pas mal agréable. Alors j'ai pensé à monter une armée de terre en counter avec l'équipe spéciale qui stun à 60%, ça peut être chiant. Ça peut être relou, ouais. On va voir avec Kido, tu la joues aussi ! Parce que bon, rappelle-toi qu'on est quand même dans un monde rempli de personnages water hein. Tu vois ? Vous voyez ? Et ce que je veux dire, c'est Kroh. Kroh S3. Elle va taper dans du... Dans du Kroh. Elle va taper dans de la Momo. De la Momo full rési. Ou de la Angelica Hiddle cheer. C'est là où je vais en venir. C'est bon. C'est quand même des counters très populaires, tu vois ? C'est ça le truc. C'est ça le souci. C'est que ce sont des counters populaires. C'est ça le truc. C'est que ce sont des counters populaires. On va prendre cher. On va prendre cher. On va prendre cher. Le timing était pas bon, on a pas descendu le boss assez vite. Tout est plus clair. ARE NOT GROUP. Oui, c'est pas bon. C'est pas juste le truc. Amelie. C'est pas clair. C'est pas clair. C'est ouais. C'est pas clair. ça on va lancer directement ça yo kardak, kardak, comment tu vas mon grand alors on va continuer à l'attaque lui donc destruction ok destruction, oh c'est encore les heures on a la chance on utilisera le S2 de l'Ilias au moment où il va vouloir ce heal je veux absolument que ce soit qu'elle soit sous-immune et là et où est-ce que tu en es toi voilà tiens on a pas réussi à avoir suffisamment dual attack ok ça c'est big et maintenant on a besoin de taunter réussis ton taunt je t'en supplie yes le taunt est passé magnifique et là on va pouvoir burster on va pouvoir burster à gogo le boss alors où est-ce qu'on en est là normalement on a le S3 il est disponible j'aimerais bien que la dual attack soit de Luna voilà débraqué là tac, 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 tac elle fait mal elle fait mal elle fait mal nice non, non, non doucement, doucement, doucement ça fait mal là on va S3 espérer réussir à Reduce ATB Acer on a réussi en plus yes parfait on va healer et mettre immunité sur notre très cher Luna espérer une dual attack avec Luna pas de chance et voilà le plus gros dit taf a été fait maintenant on va forcer dual attack et là il est mort Lilias Lilias les mecs Lilias le ton de Lilias clutch oh j'ai lagué tellement violemment voilà c'est dommage on n'a pas le S3 j'aurais peut-être dû healer putain on a t'es sérieux là j'ai apprécié que mon Run-6 est cassé honnêtement à des moments on va dispel ça mettre immunité en même temps il est tout il est gentil il est ici et elle va juste s'attaquer Lilias qui résiste parfait il faut juste déduire l'attaque avec Luna où est-ce qu'on en est ici ok là elle est dans dans les normales attaques bah buff attaque DPS 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 espérer que Luna réussisse à faire des triple attaques ce qu'elle ne veut pas réussir à faire elle doit l'attaque pas avec la bonne personne Aski ok fuck j'aurais vraiment voulu éviter d'avoir ça parce que là elle va se healer bon allez Luna dommage c'est Luna là on va rebuffer attaque et on va pouvoir et on va pas attaquer avec Luna ah si on a le temps on a le temps d'attaquer avec Luna est-ce qu'on peut overlap le boss je sais pas si on peut overlap le boss là il y a plusieurs choix soit on peut suit burn et mettre l'immunité de Momoransi soit on met juste une fois l'immunité sur on met pas l'immunité on lance ça on va y aller pour le gros dégât on va y aller pour les gros dégâts parce que vous avez normalement suffisamment de temps pour gagner est-ce que je lance ça pour réduire encore une fois son turn yes yes Luna ok elle a réussi à gagner en rotation yes yes voilà c'est qui qui prend là ? c'est Monna ? non c'est Momo ça va Monna s'en fout quoi également enfin Momo s'en fout c'est difficile maintenant là on va se prendre un dispel qui va jouer comment ça va se dérouler ici qui va je crois qu'on va faire en sorte qu'elle soit sous immunité je vais éviter qu'elle prenne le maximum de dégâts nice belle due à l'attaque parce que là c'est maintenant que la keep va prendre cher ok j'utilise pas beaucoup le S3 de Lilia si vous remarquez je vais l'utiliser certainement pour la prochaine la prochaine attaque on peut directement se transformer putain on s'est transformé vite là ah la dual attaque de Lilia Lilia qui force les dual attaque permet à ta marine de se transformer plus vite dual attaque avec qui ok avec Lilia ça va c'est cool là c'est les deux healers qui prennent donc c'est parfait parce que les deux healers peuvent encaisser ça facilement hop là Momo qui lance ça maintenant on peut forcer la dual attaque faire masse dégâts on va lancer ça et espérer pushback si vous avez manqué j'ai pas beaucoup utilisé le S3 mais là on veut qu'elle joue le moins possible encore une fois j'ai besoin que Luna ne soit pas anti-heal parce que c'est Luna qui prend le plus cher là ici c'est surtout le CR push c'est clairement le CR push ici là vous allez voir je vais avoir assez d'armes pour pouvoir lancer un loup pas tout de suite mais après on dirait voilà Luna se fait attaquer vous voyez on prend de la OE on prend de la OE et vu que Luna est sous les immunes elle pourra tenir là ici il faut lancer le loup le boss va mourir dans quelques turns on est d'accord le S1 de Luna peut BD BD c'est quoi BD tu veux dire quoi par BD break def c'est le S3 là si c'est une duel avec Luna c'était gagné mais c'est terminé le combat est fini le combat est fini Luna devrait terminer clean honnêtement on le met sur YouTube honnêtement on met ça sur YouTube hein et bon j'aurais vraiment préféré faire quand même une équipe sans Luna j'aurais vraiment voulu vous faire une équipe sans Luna donc c'était pas prévu c'est totalement improvisé c'était sur le sur le délire de la soirée c'est maintenant c'est redevenu c'est devenu possible de pouvoir faire à nouveau les étages de l'Abyss et moi ça me ça me rend super heureux parce que c'est toujours des trucs que je voulais faire pour m'amuser à tester mes persos à tester certaines compos et surtout vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui venaient à chaque fois sur le stream demander hé tu fais ça comment et c'était impossible de pouvoir checker comment le faire c'est impossible de pouvoir checker qu'est-ce que c'était le boss et bien entendu avec le temps j'oubliais complètement quel était ce boss me dites pas l'étage dites moi si vous voulez que je vous aide dites moi l'étage et le nom du boss qu'est-ce que c'est qu'est-ce que vous combattez parce que sinon j'arrivais pas à me rappeler oui comme tu le dis Drunkoff j'aurais vraiment voulu utiliser autre chose que Luna peut-être qu'avec Lorina ça fonctionne mais j'avais besoin d'un break def pour pouvoir passer la phase des ZAD le plus vite possible et ça ça a super bien fonctionné ça a super bien fonctionné Lilias a énormément aidé il ne faut pas déconner que Lilias a vraiment beaucoup beaucoup aidé dans ce business et bien entendu Angélique Momoranzi qui n'était pas là à l'époque à l'époque il n'y avait pas d'Angélique Momoranzi à l'époque c'était Angelica et Tamarine mais Angélique Momoranzi est nettement plus forte qu'Angélique ici donc je recommencerais de l'utiliser Lilias est une très très bonne alternative et aussi une aide supplémentaire au niveau du dispel si vous avez besoin d'un dispel supplémentaire parce que le timing était mauvais que vous n'avez pas la transformation de Tamarine que vous n'avez pas le S2 de la part de Momoranzi le S3 de Lilias est super bien pour ça et le souci comme DPS soit Luna si vous êtes sur le global mais bon si vous êtes sur le global normalement l'Abyss 90 a dû déjà tomber et sinon pour l'Europe honnêtement peut-être comme Under Lorina je dirais comme Under Lorina dans le passé je vous aurais dit Luluca mais Luluca avec le changement qu'elle a eu maintenant elle a un break def sur son S1 vous pouvez peut-être essayer avec le break def sur le S1 mais ce sera vous risquez péril le truc c'est que même si vous mettez un break def sur Spectre Ternibri à la fin peut-être que les dégâts que vous allez réussir à lui mettre seront suffisamment forts pour compenser ce problème mais voilà ça a testé ça a testé mais je suis assez content ça a allé assez vite et Lilias a marché comme je le voulais elle a pu tonter Aether donc contrôler le heal et ça c'était parfait ça m'a permis de pouvoir full dps comme un idiot ça c'était parfait on a pu faire un genre de cluri de l'époque donc voilà c'était une petite vidéo impro de l'Abyss 90 parce que je ne l'avais jamais postée sur ma chaîne j'ai eu une vidéo mais si je la faudrait que je la re-uploade je ne sais pas si j'ai gardé le fichier d'origine donc il faut voir il faut que je cherche parce qu'on verra bien bref tout ça est dit j'espère que ça vous a plu si vous avez des étages que vous voulez que je fasse que vous voulez que je vous montre si vous avez des problèmes sur certains étages dites le moi dans les commentaires likez le commentaire et le commentaire qui aura plus de likes au niveau de l'étage j'en ferai une vidéo dessus pas forcément une vidéo full tutorial expliquant 50 000 trucs mais ce sera une vidéo où je fais le combat et je discute tranquillement de qui pourrait être efficace dessus et n'oubliez pas surtout de me dire si vous êtes serveur Europe ou serveur global parce que ça c'est très important ça me dira qui j'ai le droit d'utiliser si vous êtes sur le global j'ai le droit d'utiliser l'Elysée bref tout ça a été je vous remercie beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à une prochaine à plus tout le monde